bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon top 8 nous sommes au numéro 7 chaque jour je vous présente un petit peu le jeu je vous fais une présentation je joue aussi à ce jeu là je fais une seule partie pour vous présenter de manière globale un petit peu le numéro 7 et vous expliquer aussi pourquoi est-ce que j'ai décidé de le mettre en numéro 7 demain ce sera le numéro 6 et hier c'était du coup le numéro 8 j'en profite pour vous dire aussi que je suis en stream à 20h30 tous les soirs je lance le stream et je joue un petit peu au jeu que je vous présente qui sera aujourd'hui shard bound voilà c'est le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui et si ça vous intéresse mettez moi un petit commentaire venez en live tantôt moi ça me fait plaisir quand il ya au moins une ou deux personnes qui passent qui viennent me dire bonjour qui viennent voir le jeu et qui viennent discuter aussi du jeu c'est le moment où je réponds à vos questions comme je peux où je suis aussi à votre écoute parce que parfois il y a des personnes parmi vous qui se connaissent bien mieux que moi dans ce jeu ce jeu justement il est là et il est assez joli il est assez particulier pourquoi parce qu'il est fait avec l'endrian engine 4 donc il est vraiment vraiment très très beau et quand vous arrivez dans le jeu vous faites d'abord un tutoriel et puis quand vous avez fini le tutoriel vous arrivez ici comme d'habitude je vais d'abord parcourir un petit peu avec vous vous avez différentes options c'est tout c'est très très simple no voilà je veux pas revenir en arrière ici vous avez les différentes informations les derniers pages qui ont eu lieu et là vous pouvez ajouter des amis ou alors aller voir des streams malheureusement il n'y a aucun stream en place actuellement tout de suite ce jeu il pose problème parce qu'il est toujours en alpha il a été kickstarté c'est un super jeu apparemment il a réussi son kickstarter et tout mais là depuis 2017 je n'ai pas vu de dernières informations et j'ai été chercher dans les groupes de nouveau trouver des groupes et une communauté c'est quasi impossible donc ce qui m'ennuie un petit peu personnellement et voilà une première raison tout pourquoi il est numéro 7 deuxième raison pour laquelle il est numéro 7 c'est que vous verrez dans le gameplay j'hésite à le considérer réellement comme un jeu de cartes en ligne parce que c'est plus un jeu de plateau où on va déplacer nos personnages mais ça je vais vous le montrer juste après alors on peut cliquer sur notre profil on peut voir nos différentes statistiques nos victoires nos défaites avec quelle faction on joue on peut voir un petit peu les rewards qu'on est en train de gagner parce que je suis en train de gagner quand même quelques rewards en connectant un petit peu les achievements le leaderboard mais vous voyez que voilà il ya vraiment personne quoi il ya vraiment vraiment personne le dos des cartes parce que oui il ya quand même des cartes dans ce jeu je ne dis pas qu'il n'y en a pas alors qu'est ce qu'on a d'autre on a la maison donc c'est un genre de guildes où on peut inviter des gens dans notre guilde et voyager avec eux etc il ya vraiment un concept qui est génial je ne dis pas la baraque là c'est là où ça devient intéressant c'est là où on va créer nos decks en fait aussi simple que ça moi je joue un deck orange vous voyez j'ai ce personnage là et normalement si je fais clic droit vous avez tout de suite voir waouh il ya un truc qu'il faut quand même dire c'est que c'est super beau voyez ce personnage là je le trouve trop trop stylé regardez moi ça faire vraiment il cartonne il faut dire les choses comme elles sont en plus je peux cliquer sur les animations et là je peux voir les différentes animations quand il va lancer les sorts voyez un petit peu quand je le projette mais alors après tout est en alpha donc en fait il ya pas mal d'animations qui sont pas du tout fini je pourrais même le faire parler je sais pas si vous avez entendu quelque chose mais en tout cas voilà c'est super beau il faut dire les choses comme elles sont et alors c'est la même chose pour toutes les cartes je peux cliquer sur cette carte ci et voir la petite madame apparaître vous voyez voir ses animations aussi quand elle débarque vous avez vu donc ça c'est vraiment hyper méga stylé hyper méga classe problème c'est qu'actuellement vous avez vu cette madame là c'est pas du tout la même carte que celle ci mais actuellement ils ont pas mis plein de personnages pour chacune des cartes ça c'est dommage je ne sais pas si le jeu va continuer à évoluer je vous montre un peu un autre truc voyez une bouboule comme ça c'est un petit peu dommage quand on dans l'idée normalement par exemple celle là voilà elle cartonne c'est stylé si chaque carte est aussi belle et aussi bien fait ça mérite vraiment d'être très très fort voilà un petit peu je vous ai présenté assez rapidement mais donc vous avez compris la baraque c'est essentiellement pour pouvoir créer son propre deck avec un concept de de cristaux qui vont évoluer au fur et à mesure alors qu'est ce qu'on a d'autre on a les trésors et on a le training grand donc on va aller dans les trésors on a des box et tout de suite je vais vous montrer ce qui se passe quand on ouvre une box hop on clique on l'ouvre belle ouverture et alors ce qui se passe c'est que ici à chaque ouverture de box je dois choisir une carte alors ici je dois bien les lire dans le futur j'espère que vraiment si si le jeu se développe parce que je sais pas trop s'il a été abandonné ou pas donc si vous avez les informations dites le moi mais dans le futur en fait voyez zealot elle porte un elle c'est pas le même personnage mais donc celle ci me dit que je fais trois points dégâts à un ennemi dans sa ligne de vision et oui en gros elle elle est intéressante encore je dois choisir un de ces trois là et je l'ajoute à mon deck voyez et donc elle elle vient d'être ajoutée je vais en ouvrir une deuxième pour remontrer avec vous un petit peu là j'ai encore ouvert une rare box donc ça c'est intéressant moi je prends tout ce qui est en orange en fait je vous avoue en ce moment pourquoi parce que eh ben j'en ouvre encore mon dernier niveau eh bien parce que simplement en orange c'est la la couleur que je joue on va dire en ce moment donc je vais prendre celle ci simplement et voilà je reviens en arrière je vais revenir en arrière pour pas aller tout de suite dans le training ground et vous montrer en fait ensuite l'autre chose c'est que si je me déplace par là j'arrive en compétitive play vous voyez mon petit vaisseau il est là ok et alors ici je dois essayer de faire différentes choses ça c'est vraiment bien fait donc en fait je dois essayer de gagner une partie avec n'importe quelle armée je dois essayer de jouer une partie avec n'importe quelle armée et je dois essayer de invoquer trois certefacts dans ma partie et en fait en fonction de ce que je vais faire quand je vais cliquer là haut sur play en fonction de ça eh bien je vais débloquer voyez des trucs sur je vais débloquer cette grosse box qui va me permettre d'ouvrir un petit peu le monde et d'aller un petit peu ailleurs ici je vais pas cliquer sur play là parce que j'ai ça prend énormément de temps à trouver quelqu'un par contre ce qui est cool c'est que je vais juste faire ça voyez que quand je fais quand je clique là il y a le petit truc qui est en train de chercher quelqu'un et mon petit vaisseau qui se balade alors je vais pouvoir cliquer sur comme celle parce qu'on va pas le retrouver je retourne dans l'overworld et je vais aller dans la baraque pour m'entraîner mais aussi pouvoir vous montrer du coup le dernier truc qui est le training ground je choisis mon personnage je peux choisir les maps parce que oui il ya des maps je vous rappelle que c'est essentiellement un jeu qui est plus un jeu de plateau vous allez voir tout de suite comme ça comment ça se passe voyez le temps de chargement la beauté et franchement le jeu je sais pas pourquoi mais je vois pas de nouvelles mises à jour alors vous voyez tout de suite on arrive sur une main et donc c'est pour ça que j'ai mis en 7e position quand même le jeu est super chouette mais est ce que je peux vraiment à 100% le considérer comme un jeu de cartes à moitié c'est un jeu où nous avons un héros et des cartes qui vont invoquer des personnages ou faire des sorts je vais garder cette main là de base voilà et donc quand c'est à mon tour vous voyez que ça c'est mon héros en bas à gauche et le héros en bas à droite c'est celui que je dois tuer j'ai le droit de faire deux choses c'est très très simple je peux me déplacer jusqu'à trois cases ça c'est toutes les pertes tous les personnages et je peux attaquer si j'ai un petit arc à flèche je peux attaquer à distance et si j'ai une épée comme vous voyez là et bien je ne peux pas attaquer à distance au début de mon tour vous voyez là un tout petit peu à côté de moi j'ai un un cristaux et à chaque tour et bien les cristaux vont s'améliorer voilà un petit peu le principe de base donc moi je vais cliquer sur elle voyez et je peux l'invoquer dans ma zone on va dire c'est une zone d'invocation je vais l'invoquer là elle arrive et elle arrive un petit peu fatigué avec mon autre personnage je vais avancer jusqu'ici je me déplace et voilà simplement j'ai un petit peu j'ai fini mon tour et je vais faire mon adversaire à mon adversaire de jouer qui va faire exactement la même chose et donc c'est pour ça que le jeu il est bien mais du coup je trouve qu'il change par rapport à l'idée d'un d'un jeu de cartes en ligne vraiment alors même si c'est vraiment avec des cartes qu'on invoque c'est beaucoup plus l'aspect stratégique qui qui joue ensuite c'est un mélange de plusieurs styles qui me plaît beaucoup mon héros il a un pouvoir particulier qui peut faire que le sol se transforme en routeur il ya vraiment un système avec les hauteurs il faut faire attention et celle ci me dit que quand je joue un je peux donner un plus un plus un champion allié donc c'est ce que je vais faire hop et je vais lui donner un plus un plus un voyez que hop je transforme et lui il a plus un plus un alors je peux me déplacer donc voyez moi j'essaie d'envoyer mon armée par là bas moi ici je vais je peux attaquer alors je devrais je devrais me déplacer pour pouvoir à l'attaquer voyez qu'il ya la ligne de vue actuellement je le vois pas mais lui me voit va me voir et là si je veux l'attaquer ça va être un petit peu embêtant donc je vais me déplacer par la droite parce que je vais essayer de contourner un petit peu pour les attaques ce qui est vraiment chouette dans le jeu du coup c'est que c'est un jeu qui est très stratégique moi je trouve ça chouette on invoque des des montres de notre propre tech une armée on attaque on se défend là j'ai pris des dégâts et alors je ne prends je n'inflige pas de dégâts en retour pour une simple raison c'est quoi je suis qu'un personnage à distance normalement ça va être à mon tour et à mon tour j'ai trois donc je peux invoquer ceci cet personnage là lui il me dit qu'il a plus de d'attaque quand il n'y a personne autour de lui ce que je vais essayer de faire c'est lui je vais aller là et ce petit cristaux là va m'offrir un cristal qui me permet d'invoquer un autre personnage on va le mettre par là ok moi je vais me redéplacer par là malheureusement parce que j'ai pas trop envie de me faire défoncer et lui il va venir attaquer là il va le détruire et moi je vais perdre mon bouclier normal voilà j'ai perdu mon bouclier et je les détruis voyez les combats et tout ils sont super sympa petit défaut quand même c'est que j'essaye de zoomer la voyez avec ma souris mais ça peut pas faire j'ai pas trouvé de touche qui me permettait de zoomer je trouve ça dommage dans un jeu qui est vraiment été développé pour la beauté du jeu alors je dis pas il est très joli comme ça à distance mais bon voilà il aurait pu être un peu plus stylé de base alors je vais voir si ça marche je vais me faire monter sur une foyer regardez là je vais monter là je suis en hauteur et grâce à cette hauteur d'un normalement je vais pouvoir voir les gens ça m'a dépensé deux de mana normalement là ça me permet voyez d'attaquer les gens lui il est je peux pas l'attaquer parce qu'il est protégé mais elle je peux l'attaquer voilà lui il a flyings donc normalement après je pourrais le déplacer où je veux et ça c'est vraiment stylé donc je peux l'invoquer là pour le protéger un petit peu avec lui on va aller faire le tour et alors là l'objectif ça va être d'aller faire des dégâts ici il va se transformer avec six points dégâts parce qu'il ya personne à côté lui lui faire des dégâts je peux aller faire des dégâts là bas ah il est pas mort j'ai fait une petite erreur j'ai lui il va aller attaquer là le personnage vous voyez désolé on voulait pas grand chose mais c'est comme ça pour moi aussi je n'arrive pas à obligatoirement bien m'orienter ce qui est un petit peu embêtant vous voyez j'essaye de tourner j'aimerais bien pouvoir tourner la caméra etc après le jeu est considéré encore en alpha donc potentiellement qu'on pourrait avancer et qu'il y ait différentes choses qui pourraient se passer mais vraiment l'interface elle est super belle mais c'est dommage qu'on puisse pas un petit peu mieux voir alors ici ça c'est des personnages qui vont faire apparaître directement à côté de quelqu'un d'autre donc ça c'est stylé lui normalement je vais pouvoir l'envoyer où je veux après et à la fin de mon tour je vais renvoyer et restaurer des à ça c'est top mais d'abord je vais invoquer lui quand même là je l'invoque oui lui je peux l'invoquer directement pouf il arrive et il fait des dégâts alors je vais lui l'envoyer attaquer parce qu'il fera plus de dégâts et on va peut-être gagner directement cette partie voyez boum elle a plus que sept points de vie est ce que je peux passer par là voilà je vais passer par là pour détruire son son cristal et je lui ai mis trois points de dégâts je peux me déplacer et lui mettre encore un point de dégâts ça c'est intéressant et avec lui on va le mettre on va le laisser en hauteur là simplement comme ça elle peut quand encore attaquer mais je n'ai pas envie de la faire attaquer et donc je vais cliquer simplement sur le tour de mon ennemi voilà vous commencez à comprendre le jeu là il invoque un personnage un personnage de distance il y a des personnages de distance de corps à corps il ya des sorts aussi qu'on peut lancer ici vous n'en avez pas vu parce que c'est un déc où j'ai mis essentiellement des personnages je vais piocher une dernière carte voyez je vais vous invoquer celui-là lui quand je l'invoque je peux soit décider qu'il devient randjet donc il devient un arc à flèche soit qu'il a plus 1 plus 1 je lui mette 1 plus 1 ce sera sympa voilà et alors et alors et alors après moi je peux aller la tuer comme j'ai envie on va y aller simplement mais donc je vais vous remontrer ce petit sort là qui me permet un petit peu de faire monter mon personnage lui par exemple pour elle déplacer enfin voilà vous avez compris c'est vraiment un jeu de stratégie mais enfin on va aller là pour la détruire et c'est la victoire l'objectif est de tuer le héros adverse et non pas tous les personnages qui ont été invoqués quand on y arrive comme je suis en mode un petit peu découverte puisque j'ai pas encore énormément avancé dans le jeu et ben on peut récupérer pas mal de cartes donc ça c'est allé assez chouette regardez boum je viens de récupérer cinq box donc à ce niveau là le jeu il n'a pas l'air du tout pay to win j'ai envie de dire parce qu'on peut très rapidement pardon aller à ici et voyez hop je peux encore réouvrir une box donc on peut assez rapidement les obtenir je vais essayer de vous montrer s'il y a un store donc je regarde là c'est une bébête différent donc je vais la prendre ce sera sympa je vais aller dans le store dans le store ici par contre on peut acheter une box pour 50 j'en ai 75 et sinon après ça commence à demander des petits sous sous et la welcome bundle pour certains petits sous mais il n'y a pas de cosmétiques ni rien encore en ce moment mais tout ça est censé se développer et je dis bien est censé parce que moi j'ai pas plus d'informations sur j'ai cherché vraiment des informations et je n'en ai pas trouvé je fais un petit clic droit vite pour terminer tout doucement cette vidéo mais pour vous montrer qu'il ya d'autres personnages qui sont vraiment stylés d'autres couleurs et qui fonctionnent vraiment chacun différemment avec des styles différents avec des habiletés différentes mais regardez les héros ils sont vraiment stylés quand même voilà on va pouvoir se terminer se clôture clôturer un petit peu cette vidéo là dessus j'espère qu'elle vous aura plu le charbon c'est un chouette jeu il était numéro 7 dans mon classement je vous invite à être là ce soir à 20h30 si vous voulez voir un petit peu et jouer on essaiera de jouer contre des vraies personnes et ici mais vous même vous y jouez ou vous avez des informations à me donner sur ce jeu n'hésitez pas voilà je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne continuation dans votre journée bisous bye bye je vous souhaite une bonne fin de journée